Un de ses fans a ailleurs posté cette vidéo dans laquelle on peut voir Louane refuser une photo. Regarde. Alors ça a fait un taulé, tout le monde l'a défoncé. Louane, qu'est-ce que vous en pensez ? Gilles ? Moi je la comprends là parce qu'elle est accompagnée de son enfant. Voilà, pour moi c'est ça qui change tout. Quand on est seul, on ne peut pas refuser. Mais là je pense qu'elle a voulu un réflexe maternel ou parental de protéger son enfant. Donc je la comprends pour ça. Surtout que là on n'entend pas bien, mais quand on écoute vraiment de près, elle dit après. Oui problème, tu passes à côté des gens et tu leur dis je reviens après. Elle comptait revenir toute seule sans son enfant, je ne vois pas du tout où est la polymère. Alors c'est politiquement incorrect, mais j'en comprends complètement. On n'est pas des objets, on n'est pas des gens qu'on balade. Moi je peux te dire que dans la rue parfois les gens t'arrêtent avec une grosse sièreté et te disent on peut faire une photo. C'est normal, tu peux enlever tes lunettes, tu peux faire ça, tu peux faire un sourire. Toi tu as des lunettes, tes machins, tes trucs. Ben non, je n'enlève pas tout, je ne suis pas ta poupée. C'est un métier, je passe à la télé, tu aimes ou tu n'aimes pas. On n'est pas à la disposition des gens quand c'est mal demandé. Parfois c'est très mal demandé Cyril, il y a un moment donné. Moi ça ne m'est jamais arrivé, je te jure. Si les gens ils arrivent, vas-y poteau, enlève tes lunettes, on fait magie. Les gens sont sympas, ouais on enlève tes lunettes. Moi parfois les gens me disent, vas-y poteau onlève ton slip, je le fais. Non mais c'est vrai, tu vois, le public, c'est le public quoi. Moi je n'enlève pas, le public demande, j'enlève mon slip, on est 31, on est comme ça, j'en ai fait plein des selfies comme ça. Et je suis très bien dans mes baskets, voilà oui. Non mais sauf gros manque de respect physique, je trouve qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Ah bah bien sûr. T'as la chance, grâce aux gens, de vivre une vie incroyable, il y a des gens qui sont très contents peut-être de voir Louane, donc ils sur-réagissent, on n'a pas le droit de se plaindre. Elle a posté un message comme ça pour se plaindre. Tu ne te blâts pas quand tu te dis, onlève tes lunettes, onlève ta casquette, tu le fais ? Oui bien sûr. Mais lui bien sûr, il enlève, et j'ai vu Castaldi à la fois, il y a quelqu'un qui lui a demandé d'enlever son soutif. Non mais je trouve que posté, parce qu'elle a posté un message en disant on n'est pas des animaux, ça envoie une distance, ça fait genre ok vous êtes sympa mais il y a des limites. Moi je peux vous dire un truc, moi je vais vous dire, il y a des règles. Non non, il y a des règles. Quand tu fais ce métier, je vais te dire, t'acceptes de faire aussi des photos, t'acceptes que les gens te parlent dans la rue comme tu te fais leurs potes, parce que ça ne sert à rien de tricher, de dire tous les soirs je rentre chez vous et je vous parle, parce que je suis chez vous, je suis dans votre salon, et derrière quand tu es dans la rue, tu te dis non non mais c'est bon, pas tout de suite, je n'ai pas que ça à foutre. Mais quand les gens sont corrects Cyril, ils ne sont pas tous, je voudrais dire un truc. Non mais moi je suis désolé, même les mecs qui te parlent comme à des potes, c'est normal, t'es leur pote, tu les vois tous les soirs. Mais bien sûr, tu rentres chez eux, je suis désolé. Oui bien sûr mon chéri, mais je te dis, il y a des règles, pour moi ça, tu ne refuses pas une photo, tu ne refuses pas une vidéo, une darka, et en plus c'est sympathique, ça va. Quand ça va Cyril, peut-être jamais. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est mieux de dire oui que de dire non. Quand tu commences à dire non, tu vois dans quelle merde tu te mets, tu froisses la personne, tu crées une mauvaise ambiance, tu repousses quelqu'un, ça te fait mal à toi-même. Le mieux c'est de dire oui monsieur, boum, et puis c'est terminé. Je vous rappelle, il y a un gars qui m'avait demandé un selfie un jour, et je lui ai dit non, j'ai repensé toute la nuit, c'était Mathieu Delormeau. Après moi je trouve qu'on est toujours un peu durs avec Louane, déjà elle est harcelée sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi, elle en prend toujours plein la gueule. Mais tout le monde en prend plein la gueule, arrêtez. Non mais elle particulièrement sur son physique, sur son parcours. Faut arrêter. Elle a grossi, elle n'a pas grossi. Tout le monde s'en prend plein la gueule, faut arrêter. Et surtout les 10 minutes avant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Non mais les mecs, dans ce cas-là tu changes de métier. J'adore Louane, mais dans ce cas-là tu changes de métier. Excuse-moi, il y a des règles. Moi aussi j'en prends plein la gueule sur les réseaux, je m'en balaye. Rémond, au moins un mec qui est d'accord avec moi, avec Guillaume. Il a raison, si tu veux faire ce métier-là, tu ne peux pas prendre que le maquillage, les paillettes, les costards. Non mais là on ne vous parle pas du harcèlement les gars. Les mecs ils ne veulent que l'oseille. On parle d'éducation, c'est pas du harcèlement. Mais laissez parler Raymond, il est d'accord avec moi. T'es comme nous, ouais frérot. Il me tape sur les peaux, je dis pourquoi tu t'énerves comme ça, je suis là. Parce que je suis content de te voir, je ne pensais pas te voir là. C'est un choc pour lui. C'est mignon. Il n'a pas l'habitude de te voir, il te voit tous les soirs sur sa télé. Et toi tu voudrais lui dire, non mais dégage, j'en ai vu 20 des comme toi. Vous mélangez, vous mélangez. Quand c'est mal demandé. Non, non, on mélange rien. Il demande comme il est lui, il demande naturel. Parce que c'est la première fois qu'il voit, il ne s'attend pas. Mais s'il n'en avait rien à foutre de ta gueule, il ne te demanderait pas. Sois content déjà qu'il viendra, qu'à 15 jours, on ne viendra plus te voir. C'est là que tu vas pleurer. Mathieu, pour nous tous ici, sur ce plan. C'est d'accord avec Raymond, bravo. Les mecs, les mecs, les mecs, alors les mecs, ils veulent l'oseille, ils veulent vendre des places de conseil, ils veulent en plus que quand tu vois dans la rue, tu leur dis, ça va, merci, merci, tu veux pas que tu amènes un cadeau aussi. Parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, il faut liker. Ils veulent que tu as un style sur Twitter, tu te fasses tuisser la panse toute la journée. Non mais les mecs, oh ouais, ça va. Non mais tout de même, ce qu'il dit, c'est complètement démagogique. Pas du tout, je suis complètement d'accord avec lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant pour elle, tu sais comment elle a été absolue. Mais Raymond, t'as envie sur un truc que Géraldine, elle a dit, Géraldine a dit que l'on est déverselée. Je suis complètement d'accord avec Raymond. Je suis en train de livrer le mec qui vient de voir. Je suis en train de livrer le mec qui vient de voir. Arrêtez d'en défendre l'indéfendable. Tout de suite, il y a mon frère dans la voiture. Mais ton parcours n'est pas le même que celui-là. Je dis, mais frère, je suis en série de son honnête, parce que là, j'aimerais bien de tout son honnête. Quelqu'un, t'arrêtes dans la rue. T'as une casquette, des lunettes, un machin. Il te dit, on peut faire un selfie. Enlève ta casquette, s'il te plaît. Raymond, dis la vérité, toi qui me connais bien. Enlève tes lunettes, tu le fais ? Raymond qui me connais bien. Il le fait. Il enlève tout. Ben oui, des fois, ça prend du temps. Il enlève sa casquette, il enlève ses lunettes, il faut enlever les lunettes. Le mec, il veut une photo d'un mec avec une casquette à l'envers. Mais soyez heureux que le... Arrête, ton connerie, ton discours. Bravo, Raymond. Sois content qu'il t'arrête. Je vais vous dire, et moi, c'est pour ça que j'aime encore Raymond et Guillaume. Vous, et Jean-Marie, tu vois, qui a dit qu'il faut le faire, je vous le dis. Les mecs, là, vous vous comportez comme des starlettes. Non. Arrêtez de vous prendre pour des starlettes. On parle des douanes. Non, mais les douanes, je suis désolé. J'en ai demandé que deux, je te l'ai fait court. J'en ai demandé que deux dans ma vie. Belmondo, un an avant sa mort, et Lewis Hamilton. J'y suis allé, j'ai fait ça en trois secondes pour ne pas les déranger. Je me suis excusé. On a fait un selfie, je suis parti. Je n'ai pas dit, poteau, Belmondo, enlève tes lunettes. Là, tu dis n'importe quoi. Tu es dans le milieu. Les mecs, quand ils voient quelqu'un, et moi, je peux le comprendre, moi, quand je voyais quelqu'un que je n'étais pas connu, je me rappelle, moi, un jour, j'ai vu Johnny Depp, il a été faire pipi. Bah, j'ai été faire pipi aussi. Mais c'est ce qu'il m'a fait. Il a fait comme ça. Oh my God. Je te dis, tu crois qu'il y a l'épée des pirates de Caraïbes, tu crois qu'il y a eu l'idée comment ? La plupart du temps, en plus, si tu demandes en disant attention parce qu'il y a le petit, ou attention parce que je ne voudrais pas que mon compagnie comprenne. Je crois à moi que les mecs vont dire non, non, je veux l'enfant aussi. Et ramène ta grand-mère aussi. Arrête, oui, Bernard Montiel. En 38 ans, je n'ai jamais refusé. Bah, bien sûr. Franchement. Non, mais je ne sais, ni un mec, ni une maman. Je n'ai jamais demandé, non ? En revanche, elle a été harcelée toute la journée par ces personnes-là, qui parlaient tout fort, qui n'arrêtaient pas de commenter ce qu'elles faisaient. Toute la journée, elle était sunniste à Londres, ça. Je sais, ce n'est pas ça, en fait. C'est aussi parce qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas faire des photos tout le temps avec tout le monde, et c'est ça qui a fait un agir. Tiens, Bernard, tu fais des photos encore, je suis sûr. Ah oui, oui, pas de problème. Bien sûr, mais Bernard, tu sais qu'il y a des mecs, c'était une star, bien plus que nous. Mais nous, les membres du club Dorothée, on reçoit beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de messages. Oui, mais c'est ton kiff quand les mecs ils demandent un selfie. Mais bien sûr, j'ai rencontré Justin Bieber à Los Angeles, je jure que c'est vrai. Il m'a envoyé un texto, c'était quand ? Non, c'était il y a trois ans. Il m'a dit, j'ai rencontré un connard. Je sors du resto, il est en train de louer un vélo, je vois Justin Bieber, ce n'est pas tout de ta vie. J'y vais, je lui dis, est-ce qu'on peut faire une photo ? Il m'a répondu, not today, bro. Not today, ça ne veut dire jamais, tu ne vas pas le revoir. Mais tu as dit gros quand même. Mais j'ai compris, je n'ai pas insisté. C'est sûr que tu n'as pas dit gros ? Non, not today, bro.